Bienvenue à Lieu commun, Artist Run Space d'intérêt galactique. Un lieu d'art contemporain pour les artistes, par des artistes, afin de sensibiliser les publics aux formes plastiques d'aujourd'hui. Nous travaillons à aiguiser le regard et à activer la culture du savoir-voir, vaste et ambitieux programme, que nous mettons en œuvre depuis le quartier Bonnefoy à Toulouse. Nous nous adressons à vous depuis un vaste espace industriel, ancienne chemiserie que nous louons depuis 14 ans. Nous programmons expositions, conférences, performances, concerts et autres formes artistiques contemporaines. Pour nous, il est capital de ne pas sectoriser les formes d'expression et de faire se confronter l'art contemporain avec, entre autres, le graffiti, la bande dessinée, les formes populaires ou les arts numériques. L'exposition est un territoire libre, où le regardeur adopte son propre tempo de lecture. Surtout, nous sensibilisons de nombreux publics aux arts visuels. À l'heure de la société des écrans, le savoir-voir est primordial. Pour cela, nous proposons ateliers, stages, résidences et visites en direction de tous les publics, de 7 à 77 ans. Depuis 3 ans, nous proposons aussi des formations techniques en direction des artistes. Des formations de paire à paire, où des artistes forment d'autres artistes à des savoir-faire spécifiques. Entre autres, moulage, modelage, sérigraphie, photographie ou prise de parole. La formation est une étape de plus dans la construction de l'autonomie des artistes. Lieux communs, ce sont aussi des ateliers d'artistes. Ils sont neufs à travailler, à rayonner depuis ce camp de base. Ils et elles sont performeurs, vidéastes, dessinateurs, chasseurs-cueilleurs urbains ou peintres. Une multitude de formes artistiques sont explorées et éprouvées en nos murs. Tout cela est possible grâce au travail acharné de notre petite équipe. Et oui, lieu commun, ce sont trois personnes et demie qui font tout pour maintenir le navire à flot. Ces derniers mois, notre lieu a été séparé de ses publics. Et comme vous, nous avons eu la désagréable sensation d'être des figurants d'un mauvais film de série B. Au sein de cette crise globale, la culture est particulièrement touchée. Alors, pour pallier l'invisibilité systématique et paradoxale des arts visuels dans les médias, nous avons décidé de nous prendre en main et de devenir les acteurs de notre propre visibilité. Lumière. En créant une chaîne de télévision, Elle sait T-V Elle sait pour lieu commun, T-V pour l'international, mais elle sait pour être-être aussi. Lacunaire et contemplative, Lucide et collective, Live et contestataire, Libre et convivial, ou Soyons fous, Lyrique et cool. À vous de rayer les mentions inutiles. Nous voulons une télé qui soit une utopie médiatique, une télé Lofi et do-it-yourself, une télé autonome et indépendante, une télé lente et réflexive, une télé qui ne soit pas inféodée à obtenir des parts de cerveau disponibles pour vendre des produits inutiles, une télé qui n'oblisse pas au dictat du speed de l'actualité, une télé qui renoue enfin avec la créativité de ses pionniers archaïques, une télé artistique, consciente et foutraque, une télé qui vise un horizon pixelisé ou miroite une neige cathodique, hybridée par les méga, giga et téraoctets. Un défi pour les yeux. Depuis notre faubourg, prolétaire, périphérique, en pleine gentrification, nous zoomerons ou prendrons le large pour vous dévoiler la créativité dans toutes ces diversités. À vous l'art, la BD, le graffiti, le quartier, le cinéma, la performance, la musique, la danse, la mixologie ou l'écologie. Autant de rubriques possibles qui seront déclinées dans notre émission. Toulouse, malgré ses airs conservateurs et ses obsessions aériennes, bat d'une créativité underground bouillonnante qui ne demande qu'à être révélée. Rassurez-vous, notre caméra ne se fera pas que locale, mais à l'heure du global et de ses propagations instantanées, il est toujours bon de savoir ce qui se fait de bien près de chez soi. Cela ne veut absolument pas dire que par abject réflexe identitaire, nous procédions à l'autoconfinement du repli sur soi. Non, rien à voir. Au contraire, nous ouvrons grand les yeux à l'art tout contre nous, qui d'ailleurs souvent s'exporte, qu'il faut apprendre à savourer au plus près. Et lorsque vous serez des milliers à nous regarder, nous pourrons alors faire voyager notre regard. Puis, comme dirait l'autre, relativement... Pardon, je reprends. Alors, comme dirait l'autre, réinventons-nous. Notre émission aurait pu s'appeler La Disrupte ? Trop maison de la radio. L'œil du cyclone ? Un peu trop 90s. Pourquoi pas Périvision ? Un hommage à Guy Brunet et à sa Paravision bricolée. Je ne crois pas qu'il ait besoin de nous. Ou bien Sprit Screen ? Un doigt d'amère cocktail vénitien, mixé à des écrans partagés ? Trop bienal. Non, nous avons choisi comme titre d'émission Le Doigt dans l'œil. La main du plasticien vient rencontrer au plus près le regard du spectateur. OUCH ! Le Doigt dans l'œil 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 Le Doigt dans l'œil